allez bonjour à toutes et à tous nous sommes à plancherine exactement savoir dans les alpes du nord au dessus de la cong de savoie nous sommes à la hauteur des nuages on n'est pas très haut on est à 800 mètres d'altitude il ya encore des nuages plus haut évidemment mais il ya encore beaucoup de nuages qui sont plus bas que nous je sais plus c'est des nuages ou de la brume que l'on a en dessous de nous voilà nous sommes donc au dessus de la plancherine même au dessus de la vallée d'alberville en alberville un petit peu d'enfant je sais pas si vous la voyez bien on a déjà fait des petites vidéos depuis ce lieu qui est superbe au bord de la route mais l'endroit est magnifique on est là on a le col de tamille au dessus de nous un col qui fait partie des pierres fortes de savoie qui surveillait toute cette vallée le début de la vallée de tarentaises avec tarentaises est en face de nous mais difficile à voir elle est vraiment pris dans les nuages les nuages sont très très bas puisqu'on en face de nous des alpages qui sont à 1500 1600 mètres d'altitude on les voit pas ils sont totalement dans les nuages même au dessus de nous on est vraiment dans les nuages là on a une petite éclaircie si je vais voir un petit peu derrière nous on s'aperçoit que les nuages sont pas loin du tout regardez là le col de tamille est complètement dans la brume voilà qu'est ce que alors j'ai philippe qui nous dit de très beaux nuages effectivement d'un nuage bas le très très beau nuage ce petit nuage regardez alors ça s'éclaircit tout doucement s'aperçoit qu'il ya des rayons de soleil dans la vallée on est en dessous de nous frontenex voilà frontenex on a tournon on a toutes ces petites communes de la combe de savoie qui se trouve sur le la rive droite de l'isère même un bus ici le bus scolaire qui monte apparemment à 800 mètres d'altitude alors lilly rose qui dit bonjour alain et philippe eh bien je vois qu'il ya beaucoup de monde dans la place du village qui suit ce petit direct voilà donc il fait bon on a 13 degrés ici donc très bon tu as 800 mètres altitudes il fait très très bon je sais pas si dans vos régions à vous il fait aussi bon si en montagne philippe nous dira il à 1000 m s'il fait toujours bon et si lilly nous dira quel temps ils ont en lausère on a même des petits coins de ciel bleu faut bien chercher regardez on en est en face à un lieu de l'écran on a un petit coin de ciel bleu ça s'éclaircit ça s'éclaircit donc on en face de nous le massif du grand arc alors le qui s'est chantant nous dit qu'à la ravoir le soleil et alors j'ai un sigle rouge je sais pas ce que ça veut dire vous mais vous devez avoir du soleil si vous avez du soleil à la ravoir on l'aura dans un petit moment parce qu'on n'est pas très loin bernard nous dit que lui c'est le top parfait voilà regardé alberville un petit peu car sous les nuages un canton alberville quelques coins ensoleillés et des trouées dans ce ciel très bas voilà et il pleut pas c'est déjà bien à nous dit votre photo est majestueuse vrai qu'on a très beau point de vue ici on voit un petit peu les virages là dessous du col de tamier avec des pâturages qui sont magnifiques sont bien verts bien sûr qu'on n'a pas de neige et je pense qu'avant longtemps on retrouvera les les animaux ici en pâture on a souvent dans ce coin d'ailleurs des veaux des mozons ou des mojons je sais pas comment vous les appelez selon les les régions certains les appellent les torts on en a beaucoup dans ce coin là je pense qu'il doit y avoir des éleveurs l'île rose ici oui fait beau après la pluie de ce matin tellement beau que j'ai fait une mauvaise rencontre dans un bois une vipère à les premières vipères sont dehors pas faire attention quand même fait prudent là le soleil est à la ravoir oui effectivement donc on aura bientôt je vous vois depuis chez moi de dominique martinez alors allez où dominique pour nous voir parce que là je borde la route et c'est possible qu'elle soit en face qu'elle soit sur alors si elle est sur frontex et qu'elle nous voit où tournons elle a de très très bons yeux voilà je vous dis alors c'est bastien qui est à samoin pour une semaine et quel temps vous avez à samoin est ce que il fait beau première journée en celui à provins c'est christian qui nous dit ça j'aperçois qu'il fait finalement le temps est pas mal là on a joël qui nous dit à saint-avre la chambre donc dans la vallée de la morienne la vallée de morienne au ferroir elle débute là bas mon là elle est un peu plus éclaircie elle est au fond la vallée de la morienne là j'essaie de la faire avec le doigt elle est là la vallée de la morienne et on dirait que c'est un peu plus éclaircie que la vallée de tarentaise elle a à voir c'est dans le fond là mais là je vais pas vous la faire voir c'est un petit peu trop loin il ya quand même de la circulation sur cette petite route de montagne un petit peu de circulation l'endroit est magnifique vraiment je suis au bord de la route mais l'endroit est superbe voilà on a marie qui dit bonjour jésus dit bonjour j'ai beaucoup de bonjour c'est très gentil sur annecy c'est le même style de temps nous dit claire voilà c'est un temps un peu bizarre bon il faut quand même de l'eau il faut quand même qu'on pense que cet été il faut que les nappes phréatiques les sources soient bien remplies à dominique nous dit qu'elle a grignon elle aura grignon elle nous voit alors voilà je sais pas si vous arrivez à voir grignon ici là dominique vous avez de très très bons yeux parce que c'est de l'autre côté de la vallée dans la dans la comte de sa voie c'est une petite commune une jolie petite commune à côté d'albert ville alors qu'est-ce que j'ai dit qu'il dit bonjour de passy de samoin il ya des gens sur la haute savoie et pascal qui est à saint etienne voilà je voulais faire profiter quand même de ce temps et les nuages sont à la même hauteur que nous donc on est à 800 mètres d'altitude ici on a frédéric un bonjour de bruxelles pascal nous dit bonjour à l'un temps mêlé de nuages et de soleil dans le beaujolais alors si s'il pleut ben la vigne ira bien et le vin sera bien meilleur enfin il n'y a pas besoin je pense que pour le beaujolais en principe le vin est bon voilà on voit tes alpages en face sont tous pris ils sont tous pris dans la dans la brume oui c'est ça alors clair nous dit c'est vive le printemps qui arrive avec trois petites fleurs effectivement on n'a pas de fleurs ici c'est vrai qu'on commence à voir beaucoup de pissenlits de pissenlits on a des primes verts déjà j'envoie même d'ici alors vous ne les verrez pas l'écran c'est un peu trop loin mais on a déjà des primes verts on a un petit arbre en fleurs là dessous qui est très joli je ne sais pas ce que c'est si c'est un prunier on a un petit arbre en fleurs ici la raison claire c'est le printemps qui est là avec le temps magnifique on a sylvie nous dit bonjour du gare où il fait beau et chaud quelle température vous avez dans le gare ana nous dit il fait soleil ici en isère dans l'isère on n'est pas très loin non plus l'isère un peu plus loin clair à voir tout à l'heure mais on n'est pas très loin donc s'ils ont du soleil on devrait avoir le soleil j'espère que nous aurons le soleil demain et on pourra vous faire un autre reportage avec de très très belles vidéos dans d'autres coins de la Savoie et Lili qui dit j'entends les oiseaux et ben oui les oiseaux sont pas loin d'ici on entend quelques-uns je vais essayer de m'approcher un petit peu des arbres bien je vais essayer parce que c'est un peu en pente là où je suis mais on va essayer voilà on les entend ils sont pas bien loin on les entend pas très loin alors comme ça Lili nous a croisé une vipère elle était à pied bien sûr par la vipère à Lili et on m'était pas rieux je pense que c'est une pièce on peut encore endormi les premières qui sortent Sylvain nous dit merci pour les beaux paysages je vous salue du Québec alors le Québec et le temps quel temps vous avez vous au Québec Carole à Savoyard bonjour vous êtes loin d'Alondaz non on n'est pas très loin d'Alondaz puisqu'on est à Plancherine donc en redescendant on arrive à Mercurie et si on monte sur la gauche on arrive à Alondaz Alonde exactement je dis Alondaz je ne prononce pas correctement c'est Alonde en Savoyard voilà ben c'est une image qui bouge pas et je vois que même Malbert Ville est en train de se mettre complètement dans la brume il y a un gros nuage qui s'est déposé sur la ville il ne doit pas avoir beaucoup de soleil Pascal à Saint-Etienne désinverse depuis ce matin et Lili oui j'en ai eu j'en ai eu non et j'en ai autour de moi et celle-là était réactive ah mais il faut être très très prudent Lili très prudent avec les vipères voilà Marie qui dit beaucoup bon après-midi et Marie nous dit bonjour à Place Village bonsoir tout le monde c'est magnifique c'est un gros nuage surtout là c'est gris voilà mais bon on a quand même toujours ces trouées de soleil que l'on avait tout à l'heure alors on a un bon jour de Bourgogne dans Lyon avec des nuages et 17 degrés alors il fait plus chaud qu'ici quand même c'est là il fait un peu frais j'essaie de m'approcher un peu on va marcher puis je vais essayer d'aller le long des bois pour aller écouter les oiseaux c'est toujours agréable d'écouter les oiseaux au printemps ils sont partis tout l'hiver on va voir si on les entend un petit peu si on s'approche des arbres alors Sylvain qui nous dit on a un printemps hâtif mais il neige aujourd'hui alors Sylvain c'est ce qui est au Québec et il a la neige aujourd'hui à quelle altitude vous avez la neige là-bas ? alors Caro nous dit la Savoyard vous savez bien ce qu'il me semblait j'y suis déjà allé vous devez connaître certainement Mercure alors on a en face de nous un piquet qui n'a pas tellement servi alors ces piquets servent à diriger un petit peu les chasse-neige quand il y a beaucoup de neige vous voyez vous avez prévu quand même quasiment 1,82 m là il n'a pas beaucoup servi cette année puisqu'il y a eu très très peu de neige à cette altitude évidemment c'est vrai que quand on va en altitude là aujourd'hui il faut quasiment monter à 2000 m mais on a quand même beaucoup de neige on a un bonjour de frangie alors si si c'est qui est-ce que nous j'ai beaucoup de messages qui arrivent alors on va essayer d'écouter les oiseaux je vais essayer de ne pas les effrayer de m'approcher un petit peu sans les effrayer par contre je ne pense pas croiser une vipère aujourd'hui avec la température qui fait on a même déjà des prix verts que l'on appelle aussi des coucous je sais pas si tout le monde les connaît regardez comme elles sont belles ce sont les premières voilà et bien on va les offrir à tous ceux qui suivent la place du village parce que c'est très sympa à vous de nous suivre alors l'illique de tic téléwar le film la ferme des bertrand et c'est de très beaux paysages en haute sabre effectivement c'est très très beau film d'ailleurs très chouette où on voit quand même on découvre la vie d'une famille sur une cinquantaine d'années c'est assez exceptionnel et c'est un très très beau film très très beau je conseille les gens qui n'ont pas vu je sais pas non publicité c'est vrai que c'est un film que j'ai vu aussi et qui était très agréable très 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 beau film on apprend beaucoup de choses sur la vie de l'agriculture en montagne c'est pas toujours facile alors je suis près de la forêt je pense que j'ai fait peur j'ai dû faire peur aux oiseaux on ne les entend plus on ne les entend plus on a une voiture qui passe l'on s'aperçoit que les arbres bon ben les feuilles vertes ne sont encore pas sortis à cette altitude je dis bien on est à 800 mètres d'altitude on est à planchine exactement à 800 mètres d'altitude il fait pas très froid il fait même bon on est au dessus à la hauteur des nuages on est de nuages au dessus de nous quand même mais on est un peu plus haut que certains nuages tout en étant très bas en altitude 800 mètres c'est quand même relativement bas je parle pour la savoir où la haute savoie bien sûr voilà on est sur cette route du col de tamier pour les gens qui connaissent un peu la région qui permet de passer sur la directement sur la haute savoie et on a derrière le col ici l'abbaye de tamier où on fait cet excellent fromage les oiseaux quasiment disparu je me suis de leur faire peur alors je vais repartir à mon point de départ elle doit y avoir des morilles dans les bois me dit pascal je n'en ai pas vu puis le problème c'est que je les vois pas clair me dit que demain dans la yacht on aura le beau temps les chaînes ont encore leurs vieilles feuilles effectivement elles sont toutes là c'est vrai ils sont pas tombés bon bon les nouvelles feuilles je pense vont les dépousser vont faire tomber c'est les feuilles de l'année dernière voilà je vais terminer ce petit direct si tout hasard il y avait un beau soleil et bien j'en ferai un autre tout à l'heure je vous en ferai un autre depuis l'abbaye de tamier très très belle abbaye depuis ce site mais un merveilleux de tamier voilà je retourne un petit peu au bord où j'étais tout à l'heure on va profiter encore je vois qu'il y a d'autres rayons de sol oui mais ça secouvre très très vite hein ça secouvre très très vite je vois que alberville doit pleuvoir il y a un énorme nuage qui se dépose sur alberville nous ici on n'a pas de soleil mais parce que sur alberville on va descendre un petit peu alors je vais retourner sur mon lieu de départ alors je rappelle pour ceux qui arrivent maintenant donc nous sommes à plancherine donc une commune au dessus d'alberville sur la route du col de tamier une jolie petite commune ah les oiseaux sont de l'autre côté je suis parti carrément à l'opposé des oiseaux on les entend à nouveau là il y a un petit peu de vent qui se lève et on voit qu'alberville l'immense nuage est en train d'avancer quand même très vite on voit bien avancer là la brume est en train de monter je pense qu'avant longtemps nous serons à nouveau dans la brume ici pascal nous dit belle route pour faire de la moto effectivement regardez les beaux virages qui sont en dessous je vais passer derrière regardez là la route est magnifique pour faire de la moto pour faire aussi de vélo voilà un bonjour de belgique dit mireille josiane bonjour d'alsace ça va longtemps qu'on n'aie pas eu josiane et où le soleil pointe au bout de son nez il a plus de chance que nous lily la savoie la haute savoie sont des trésors bisous et oui voilà regardez le nuage comme il a vite avancé il est en train de tout couvrir il couvre toute la vallée on a un peu de soleil là bas dans le fond alors que quand on a commencé ce direct il n'y a pas très longtemps on voyait bien la ville d'alberville on voyait grignon tout à l'heure quelqu'un voyait grignon il ya une dame qui me voyait grignon mais là là elle me voit peut-être alors c'est dégagé mais là on voit plus grignon c'est fini voilà merci à tous on va terminer merci à tous d'avoir suivi ce petit direct je voulais partager avec vous ce joli point de vue et puis tout à l'heure s'il fait un petit coup de soleil je vous ferai une autre vidéo depuis le col de tamier depuis l'abbaye de tamier voilà dany nous dit bonjour de normandie merci dany merci à tous d'avoir suivi la vidéo merci beaucoup